Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Je suis Laure et aujourd'hui, nous allons utiliser la lame de micro-perforation pour créer une carte pour annoncer une naissance. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver d'autres vidéos. Allez, c'est parti ! Ce projet est de niveau débutant et il vous prendra à peu près 30 minutes. Pour ce projet, nous allons utiliser la Cricut Maker 3. En effet, c'est la seule machine sur laquelle vous pouvez utiliser la lame de micro-perforation. Nous allons également utiliser deux feuilles de papier cartonné de différentes couleurs, un tapis d'adhérence standard, une lame de micro-perforation et ici, une lame à pointe fine premium. Nous aurons également besoin de feutre. Ici, nous avons notre projet sur la toile. Comme toujours, vous le retrouvez sur notre profil Cricut France dans Design Space. Comme vous pouvez le voir, nous avons nos différents calques. Ici, la découpe de la baleine. Ici, deux lignes de rainage pour plier votre carte. Ici, la perforation. Puis, les motifs que nous dessinerons avec le stylo. Nous appuyons sur Créer. Ici, nous allons être sur un tapis. Ici, nous voyons le placement de nos feuilles sur le tapis. La machine se connecte en Bluetooth. Nous sélectionnons notre matériau. Ici, du papier cartonné. Design Space nous indique que nous allons premièrement utiliser le stylo, puis la lame de rainage, puis la lame de micro-perforation et la lame à pointe fine. Nous plaçons le feutre dans la mâchoire A de la machine jusqu'au petit clic. Nous plaçons également l'embout de rainage sur l'outil Quick Swap. Et nous plaçons le tout dans la mâchoire B. Nous sommes prêts à lancer la découpe. La machine raine, puis dessine. Elle va ensuite micro-perforer, puis découper. Nous procéderons au changement d'outil à chaque opération. Je vais donc enlever l'embout de rainage, puis placer l'embout de perforation. Je replace le tout dans la mâchoire B et je relance. Enfin, je vais changer cet outil pour la lame à pointe fine pour procéder à la découpe. Et je relance. Les projets aux multiples opérations sont très faciles avec Design Space, qui vous guide dans chaque étape. Toutes les opérations sont terminées. Je vais décharger mon tapis pour procéder à la deuxième feuille. Pour que mon papier ne gondole pas, je retourne mon tapis pour décoller mon papier. Pour cette deuxième feuille, Design Space va nous indiquer de dessiner, puis découper. Nous n'avons donc aucun changement d'outil à faire. Je replace bien la pellicule plastique sur mon tapis pour prolonger sa durée de vie. Je peux facilement plier ma carte grâce au rainage. Je n'ai plus qu'à coller la partie interne sur la carte. Notre projet est terminé. Comme vous pouvez le voir, la lame de micro-perforation a créé des pointiers de découpe pour fabriquer une fenêtre qui nous permettra de dévoiler le sexe du bébé. Cette lame est idéale pour réaliser des cartes, mais aussi des projets type tickets de tombola. Vous retrouverez un grand nombre de projets sur le Design Space. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !